bonjour tout le monde j'espère que vous allez vraiment tous et toutes très très bien et que vous êtes en forme moi je vous retrouve et je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour faire une petite carte pliée pop-up pop-up oui oui pop-up en utilisant des petits blocs 10 10 vous savez on achète des petits blocs 10 10 là je crois que c'est 10 10 attendez je vérifie c'est que je dis oui c'est ça c'est de 10 10 alors on en a là en ce moment enfin je pourrais y en a tout le temps permanence toute façon toutes les couleurs du bleu du vert du mauve enfin toutes les couleurs du violet ça même du un peu vintage et puis tout ça enfin bref moi j'ai pris le craft alors pourquoi le craft moi je sais pas en fait je sais pas je trouve que c'est une bonne base pour faire plein de choses colorées dessus donc bon pourquoi pas en tout cas en tout cas c'est pour vous montrer qu'avec le craft on peut faire pourquoi pas des jolies choses ou pas on verra en tout cas on va essayer de faire une petite carte originale avec ses blocs 10 10 alors pour commencer on va prendre une base de feuilles à 4 complètement basique ok vous prenez ce que vous voulez moi je vais prendre une feuille un couleur craft peut-être ou noir tiens voilà noir voilà noir noir et sur le craft ça va ressortir comme ça on va voir ça allez hop je teste je teste le noir jamais je fais de noir c'est extrêmement rare que je fais du noir ouais je fais jamais de noir mais là on va en faire aller donc on prend une feuille à 4 peu importe la feuille du souple moyen là j'ai pris la feuille très fine parce qu'on va la mater du coup on mate avec le 10 10 donc je ne sais pas peut-être l'entre deux l'entre deux c'est mieux ouais l'entre deux c'est mieux mais la toute rigide c'est pas nécessaire d'accord à vous de voir en fait je pense que moi je vais prendre l'entre deux ni la trop difficile ni la trop dure ni la trop molle voilà allez hop entre deux est-ce que c'est celle-là du coup je ne sais même pas en fait je ne sais rien du tout je sais pas ce qui me reste en réalité ouais bon ça doit être ça allez hop assez tergiversé je prends une feuille allez donc on prend la feuille de son choix ensuite on va on va commencer par la couper d'ailleurs on commence toujours par couper avant de plier donc on va pas faire une carte aussi grande on va faire une une carte on va garder toute la longueur par contre alors de toute la longueur c'est à dire 29,7 là je crois normalement c'est toujours 29,7 à peu près je suis pas au millimètre près moi mais c'est ça 29,7 sur 21 je sais pas combien donc on va faire une carte allez vous allez couper à 12 alors 12 allez 12 c'est bien dit 12 et on matera avec les feuilles de 10 ça laissera 5 mm de chaque côté il faut quand même qu'on voit moi j'ai envie qu'on voit sinon vous faites 11 mais après ça va pas être le même tuto alors prenez allez prenez comme moi et puis tant pis on décorera allez hop 12 après une fois que vous aurez le concept vous pourrez faire les dimensions que vous voulez en réalité vous adapterez à ce que vous voulez donc on a notre feuille de 12 sur 29,7 ok on va commencer par plier alors on va faire un petit peu des pliages comme à l'école là on va plier les pointes comme ça sur l'intérieur pour qu'elles se rejoignent alors je fais je fais vous savez un peu comme quand on voulait faire des avions à l'école enfin à l'école non non pas à l'école à l'école on écoutait la maîtresse ou les profs on ne sait quoi on va faire comme si on voulait faire un avion on rejoint les deux points alors attention parce qu'il faut quand même que ce soit un peu égaux enfin oui oui que les deux triangles soient égaux voilà vous voyez je ne prends pas mesure je plie je rejoins les deux coins qui se rejoignent au centre là en plein milieu voilà si vous voulez des mesures pas de problème qu'est ce qu'on fait on divise en deux on fait un point donc c'est 12 donc vous faites un point à 6 ok ok vous faites un point à 6 ensuite vous faites normalement un point à 6 encore ça devrait être à peu près ça hein voilà 6,6 un tout petit peu moins c'est pour ça que je fais à l'oeil ouais voilà et vous pliez à 6 vous prenez la pointe et vous pliez le côté sur la marque 6 d'accord est-ce que je suis claire si on veut faire vraiment les choses très 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 bien d'accord on fait comme ça on coupe on coupe non on coupe pas on fait une marque à 6 là on fait une marque à 6 là une marque à 6 là et on rejoint les points et c'est parfaitement fait comme ça d'accord moi je considère toujours à partir du moment où je fais le tuto enfin bon vous vous fassiez bien voilà voilà ok une fois qu'on a fait ça on va se faire de 1 carré alors on va partir sur 12 donc on va partir du point de 6 que vous avez fait vous avez plié votre triangle et on va prendre 12 cm d'accord vous prenez 12 cm vous faites une marque en bas pareil vous faites une marque à 12 cm ok et là qu'est ce qu'on va faire surtout on ne coupe pas sinon on va toucher le pont j'ai même pas l'impression que c'est droit mais bon donc normalement c'est droit je fais comme si j'avais pas de matériel comme si j'étais sans rien parce qu'il n'y a pas besoin de matériel pour faire cette carte ok on plie et on a un carré un carré de 12 sur 12 normalement si tout va bien alors là vous vérifiez que c'est important ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça c'est important vous pliez tout ça il faut que ce soit vraiment bien d'accord hop là on plie tout ça pour que ce soit propre de toute façon on cachera ça sera maté tout ça sera décoré donc voilà 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 on pourrait dire qu'on a une carte là une carte enveloppe c'est très joli mais c'est pas du tout ça qu'on va faire ensuite nous allons faire des plis alors on prend là où on a fait notre triangle vous les rabattez en arrière comme ça ça ne vous trouble pas vous avez une carte comme ça vous avez vu et là on va faire un pli alors on va rabattre le haut haut à droite vers le bas à gauche bien aligné sur le pli là d'accord allez on fait ça on s'applique hop vous voyez ça nous donne ça voilà d'accord c'est bien plié bien aligné on fait la même chose avec le bas à droite on replie sur le haut à gauche en fait ça va nous faire une belle croix d'accord voilà voilà et donc voilà vous avez rabattu le bas à droite sur le haut à gauche et vous avez vu on a une magnifique croix maintenant qu'on a une magnifique croix on va faire deux plis très vite un horizontal un vertical en plein milieu vous pliez alors vous essayez de pas plier cette partie là enfin même si c'est maté après on vous c'est marqué c'est pas grave d'accord il n'y a jamais rien de grave c'est vrai on vous pliez mais vous vous arrêtez d'accord voilà et oui je me suis arrêté là mais j'ai pas plié cette partie là je voulais pas que ce soit marqué et vous faites pareil comme ceci hop vous pliez et vous avez une magnifique étoile d'accord voilà une fois qu'on a ça alors là moi je galère à chaque fois donc attendez je le fais hein je sais pas pourquoi je galère pour faire ça alors que c'est simple comme bonjour on rabat les trucs on veut faire comme une grenouille je dis une grenouille parce qu'en fait c'est un peu ça il faut qu'on fasse les plis les plis valets là il faut qu'ils soient en bas et les plis montagne en haut c'est juste logique en fait on va faire comme une d'accord les plis montagne en haut les plis valets en bas et on fait une une pointe ok voilà donc voilà voilà ok voilà on a notre c'est comme une carte pop up d'ailleurs on va la transformer en pop up et donc nous avons notre carte voilà alors nous avons notre carte voilà voilà donc maintenant que nous avons notre carte il n'y a plus qu'à décorer alors j'ai envie de dire peu importe le côté voyez si vous tournez d'un sens que vous tournez dans l'autre ça fonctionne ok c'est vraiment tout bête ok donc une fois qu'on a notre carte là qui est terminée intermini oui et non on va la décorer et on va la décorer en matant alors peut-être on peut en matant alors vous matez voilà vous utilisez vos blocs 10 10 parce que j'ai fait 12 12 bon j'ai peut-être été un peu c'est peut-être un peu grand bon à tant pis c'est un peu grand mais c'est un peu grand vous pouvez retailler si ça vous dérange moi je vais faire du vert voyez alors c'est un peu grand mais moi je trouve que c'est sympa si vous n'aimez pas et ben ben tant pis on n'a pas le choix c'est comme ça donc voilà vous matez votre carte d'accord peut-être vous pouviez prendre du papier un peu plus épais parfois mais on va mater à droite à gauche on va décorer donc j'ai envie de dire ça fait peut-être un peu trop après épais c'est une carte c'est pas une valise en carton d'accord après ben vous décorez vous utilisez vos blocs 10 10 voilà hop un côté un autre alors j'ai envie de dire je sais pas c'est quoi ça c'est des papillons ah ouais ah bah tiens je mets des papillons c'est très joli voilà je vais mettre le vert et le papillon moi alors vous utilisez bien sûr comme d'habitude ce que vous voulez et puis là bon mes choix ils sont peut-être pas exceptionnel mais voilà c'est que c'est très joli aussi voilà toujours voilà et puis une fois que vous avez votre base ok vous pouvez déplier et alors donc pour mater on prend une feuille on prend une feuille ok et alors on fait je crois que je vous ai déjà montré dans une vidéo mais c'est pas grave on recommence ok on veut les triangles on veut mater les triangles on prend notre carré c'est pour ça qu'il faut toujours rester sur les mêmes bases de dimension on la coupe en deux on fait deux triangles ok on fait deux triangles voilà alors je prends le massico parce que ben c'est pratique ok et quand on a nos triangles là on les couverture 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 alors attendez faut faire bien faut bien mesurer la moitié alors là ça fait 14 on se met à 7 voilà on se met à la pointe la pointe est au 7 donc normalement on a on peut mater ok est ce que j'ai été assez clair j'espère 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 je suis assez clair hop là bouge pas toi bouge pas bouge pas bouge pas d'accord pour mater sans difficulté sans se prendre la tête voilà comment on fait ok hop là c'est pour ça que c'est bien d'avoir pris au dessus de 10 10 pour faire la carte comme ça voyez hein voilà hein ça va être super super sympa ok d'accord ben après vous continuez hein vous mettez ce que vous voulez hein ce qui vous fait plaisir hein qu'est ce que je vais mettre moi là c'est quoi ça des petites fleurs si je mettais des petites fleurs est ce que j'ai ça des papillons de la verdure est ce qu'il y a des fleurs tiens il y a des fleurs magnifique donc je refais exactement la même chose vous avez compris pour faire les triangles là si vous n'avez pas compris c'est pas grave parce que moi non plus je comprends jamais rien du premier coup alors on prend le carré on le coupe en deux hein de pointe à pointe on s'en fiche c'est un carré ça donnera toujours les mêmes triangles ok pointe à pointe on a deux triangles hein d'accord et nos triangles on va les recouper en deux ok donc on prend la moitié du plus grand du plus grand du plus grand côté ce qui nous donne 7 hein voilà et donc 7 on prend la pointe là la petite la seule pointe qui nous reste hein et on rejoint 7 ok on prend un ciseau ce que vous voulez comme d'habitude hein et donc on a nos deux triangles pour mater ok voilà et on mate alors comme il y a le pli là moi j'ai pris du papier souple c'est exprès hein et puis comme c'est super fin ces papiers là et qu'on sait jamais comment faire non plus et ben voilà encore on peut s'en servir c'est toujours un exemple hein je vous donne toujours que des exemples après vous faites ce que vous voulez d'accord bon alors hop je mate des fleurs des papillons de la verdure je sais pas ce que ça va donner comme résultat mais voilà donc c'est pour ça que c'est bien de prendre du papier souple hein d'accord pour pouvoir après refaire les plis alors faut que ça faut être patient comme d'habitude on est patient là et quand on est patient on va refaire nos plis tout va s'épouser il faut hop c'est assez mignon finalement les petits papillons les petites fleurs là c'est comme j'aime et donc vous refaites hop ok vous avez vu ça se travaille super bien hein ça se travaille super bien le papier fin comme ça c'est sympa hop donc et puis après là vous continuez hein vous faites pareil de tous les côtés si vous avez envie que ce soit décoré tout partout hein moi je vais prendre mes deux chutes là et puis je vais faire le contraire je vais prendre mesure parce que je vais pas mesurer ah bah quoi que je peux faire ça 7 voilà 7 très très bien voilà ça et ça et l'autre je me mets à 7 on a même pas besoin de mesurer avec un massicot hein c'est mon milieu paf d'accord c'est le côté pratique du matériel en général quand on en a mais si on en a pas tout peut se faire aussi hein hein je aujourd'hui j'ai une petite carte que tout le monde peut faire sans matériel sans rien du tout qu'avec du papier ok je voulais pas faire ça du tout là je voulais pas mettre le papier avec les papillons en face des papillons je vais les croiser voilà pourquoi c'est pareil je travaille toujours avec de la colle et non du double face à part quand vraiment j'ai pas le choix parce qu'il y a plein de choses on est obligé de prendre du double face bien évidemment mais j'aime bien la colle moi parce que comme je dis toujours on peut le travailler on peut bouger on peut retirer sans abîmer nos choses parce que même si c'est que du scrap ben on veut que ce soit joli d'accord voilà hop les fleurs l'autre côté voilà d'accord bon ensuite ensuite on va se faire des carrés alors là je vais me faire des carrés je vais me faire des carrés avec ma chine c'est peut-être un peu fin mais tant pis je vais quand même prendre ça on va se faire des carrés de 5 alors attendez 5 et demi sur 7 et demi 5 et non 5 et demi sur 6 et demi hein des carrés je recommence avec mes carrés ça faisait longtemps alors attendez qu'est-ce que j'ai là comme mesure je vais vous dire ça 9 ah ouais bon tant pis parce que je voulais qu'on utilise la chute donc on va essayer d'être malin on va faire 6 et demi une bande de 6 et demi hop là d'accord pour pas gaspiller une bande de 6 et demi et puis des 5 et demi allez des rectangles de 5 et demi alors on s'en fait 4 hein on s'en fait 4 1 2 hop là 3 hop oups des 4 d'accord allez voilà voilà on a nos 4 petits rectangles allez donc on on gêne comment comment hop on attend on fait nos plis on attend que ce soit bien sec comme c'est du papier très fin comme je dis on peut le manipuler le plier ça ne pose zéro problème d'accord donc voilà on peut obtenir ça vous pouvez le manipuler dans tous les sens ça n'a pas d'importance voilà hop hop et là du coup alors du coup je vais moi je vais recouvrir complètement là pour que ça me fasse vraiment une je l'ai couvert là mais c'est pas grave soit voilà on pourrait couper on pourrait couper nos triangles là mais moi je vais pas couper je vais les laisser je vais les coller même je colle mes deux triangles qu'on a plié tout au début vous savez je vous ai dit on fait comme un avion je vais les fixer hop là et là ça va consolider parce que comme j'ai pris du papier extrêmement fin ce n'est pas grave attention ça va consolider voilà et là je vais mettre ma ma une autre image quoi voilà une autre image et je vais mettre encore autre chose utilisons ah des petits coeurs tiens voilà des petits coeurs très très mignon voilà alors là évidemment il va falloir quand même couper un petit peu on va se faire des carrés de 8 on se fait un carré de 8 alors là après vous faites peut-être un peu ce que vous voulez vous pouvez faire qu'un triangle vous faites comme vous voulez mais moi je vais tout recouvrir en fait euh ouais c'est au choix en fait c'est de la déco là parce que la carte on pourrait dire qu'elle est terminée non elle est pas terminée mais on pourrait dire qu'elle est terminée je vais mettre des coeurs comme ça voilà allez hop vous faites ce que vous voulez d'accord une fois que vous avez compris comment décorer les triangles et machins et tout ça avec du papier fin parce qu'on peut faire ce qu'on veut parce que c'est du papier fin attention hein je répète mais je vais mettre dans ce sens là les petits coeurs voilà très bien il me reste encore un un triangle à mater et je vais mater avec 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 qu'est-ce que je pourrais y mettre là vous voyez on se fait plaisir des pois tiens oh j'adore les petits pois allez les petits pois bon qu'est-ce qu'on fait on a dit je répète et je répète et je répète mais euh voilà donc un triangle que je coupe un carré que je coupe en 2 un carré de 10 que je coupe en 2 et que je coupe à 7 que je refais un triangle à moitié voilà et donc je me retrouve avec mes petits pois hop c'est bon ? hop là d'accord voilà voilà j'aime bien euh le fait qu'on voit euh mon fond noir ma base après euh si vous n'aimez pas et bien ce que vous faites si vous n'aimez attention si vous n'aimez pas euh ce que je vous fais faire là avec les bases 10-10 qu'est-ce qu'on fait ? c'est une base 12-12 vous prenez vos blocs 15-15 ok ? les blocs 15-15 ça ira très très bien et vous matez hein vous coupez à 11 11.11 les carrés et vous matez d'accord ? vous prenez vos blocs 15-15 si ça ça ne vous plaît pas il y a zéro souci d'accord ? donc voilà et là on va se faire des petites euh alors euh qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? on pourrait se prendre euh alors euh tellement de choses tellement euh est-ce qu'il y a ? est-ce qu'il y a ? est-ce qu'il y a ? je regarde juste un truc hum 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 alors ouais je pourrais faire ça je pourrais faire ça ah bah tiens je vais faire ça pardon hein je... juste je regarde parce que je crois que ces blocs là grunge là ah c'est pas mal ça ah bah tiens et derrière c'est quoi ? ah c'est parfait allez je vais prendre ça euh c'est le bloc grunge fillings hein ils viennent de sortir et euh ça ça va peut-être peut-être hein je dis bien je regarde juste si ça va bien avec le... mais euh ça va très très bien voilà donc on va se faire euh parce que j'ai fait ça voilà en fait je veux faire des... je veux faire un système de pop-up vous voyez je veux faire un système de pop-up hum... c'est pas obligé ça attention c'est optionnel hein la carte elle pourrait être très bien terminée là d'accord ? vous pourriez très bien euh... très bien la laisser comme ceci hein d'accord ? avec un joli ruban et elle est terminée hein d'accord ? euh... je sais pas euh... je sais pas euh... ce que vous euh... ce que vous en pensez euh... mais moi j'aime bien euh... en rajouter hein euh... nous on a notre base de cartes là douce 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 hein qui rentre dans une enveloppe 13-13 je sais pas euh... vous faites euh... comme vous voulez vous pouvez la laisser comme ça euh... normalement quand on termine ça fait une douce quinze là une dix quinze je veux dire euh... 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 je sais pas trop euh... quoi vous dire soit vous pouvez laisser comme ça la carte et la décorer bon... euh... je finis ma... mon idée puis vous ferez comme vous voulez ok ? alors euh... euh... on... on met de la colle sur les triangles là alors attention que... sur les petits parties attention hein faut pas se tromper là là on pose notre carré de 5... euh... notre carré... notre rectangle de 5-5 hop là d'accord ? hop là voilà alors est-ce que vous voyez ? en plus je me suis trompée vous inquiétez pas ça va bien se passer voilà je veux que ce soit comme ça voilà 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 d'accord ? donc vous mettez alors je vais le refaire là et comme ça vous allez comprendre alors vous allez mettre de la colle sur la moitié du triangle là sur le... le petit triangle ok ? ici vous mettez de la colle là ok ? et le petit carré que vous venez de couper alors ça peut être du carré déco hein moi j'ai pris une base de noir parce que peut-être je vais écrire dessus je vais vous montrer un truc que j'ai acheté euh... vous posez la base 5-5 dans ce sens là le long voilà voilà comme ceci voilà d'accord ? alors vous on essaye d'aligner les deux hein c'est mieux c'est plus joli d'accord ? parce qu'Angélique elle a mis ça comme d'habitude à l'arrache hein vous voyez ? vous alignez d'accord ? et on fait pareil de l'autre côté d'accord ? vous faites pareil là donc je prends mes petits carrés je les pose hop sur j'ai maté bon ça ne sert à rien mais ce n'est pas grave c'est toujours au cas où et donc on pose notre notre la base 5-5 le long du pli et on laisse dépasser proprement hein ? comme ça il faut que ce soit posé il faut que ça se retrouve exactement exactement comme celle d'en dessous il faut que il faut qu'elle s'épouse parfaitement ok ? et là pareil donc je vous montre hein ? c'est aussi bien que ce soit maté comme ça on voit où il faut mettre de la colle et ça j'ai bien fait en fait c'est parfait pour la démonstration et là vous mettez votre colle et toujours pareil on va mettre dans la même position le le l'étiquette le papier que vous aurez choisi sur le triangle bien aligné avec l'autre d'accord ? le 5-5 sur la pliure et le c'est le 6-6 qui dépasse j'espère que j'espère que c'est clair d'accord ? vous voyez ce que ça donne ? voilà et quand on déplie pouf ! d'accord ? c'est le fameux pop-up hein ? d'accord ? voilà et donc ah et ben c'est fini les amis il n'y a plus qu'à décorer alors moi j'ai trouvé ça chez euh comment ? chez Nose je crois ok ? donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais décorer un petit peu voilà voilà et je vais vous montrer un truc que j'ai acheté que je vais tester avec vous hop là je vais mettre relax ou un no stress ou un truc qui take your time tiens take your time allez je vais mettre comme ça au milieu euh ouais pourquoi pas je vais mettre comme ceci je réfléchis toujours moi ouais ouais et puis là je vais y mettre ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti les papillons ouais ça faisait longtemps ah bah oui ils savent les papillons c'est pas grave hein je vais déplier comme ça je vais mettre mon papillon là ouais c'est quelque chose de très simple après c'est une question de déco c'est comme d'habitude vous faites à votre goût surtout amusez-vous faites à votre goût euh voilà hein d'accord il n'y a pas de là il n'y a pas de méthode chacun ses goûts chacun son papier chacun euh d'accord mon petit papillon 3D là voilà take your time voilà voilà très bien et puis donc là je vais vous montrer un truc que je viens d'acheter chez action ils ont sorti wops là les métalliques brush pants perfect for use on dark paper ce sont les feutres euh qui écrivent sur le papier noir ok moi j'ai pris du papier noir un petit peu volontairement pour vous montrer euh comment euh ben comment euh comment comment on fait une petite démonstration et on regarde en même temps ce que ça donne ok alors je fais en en direct avec vous car je n'ai pas testé ok ils sont tout neufs bon j'avais envie de faire ça avec vous on va en faire un vert là ou on va marquer bon je vous avoue que hein d'accord je ne sais pas hein je ne sais pas du tout hein j'ai pris le vert là ok et là je vais marquer euh bisous ok c'est superbe et là je vais marquer je vais tester un marron je ne teste pas tous parce que sinon on va toucher le fond ça fait combien de minutes oh trente minutes mon dieu bisous là on va marquer je prends au hasard hein hein d'accord je vais marquer euh love voilà ils sont superbes et vous comprenez que je vais continuer comme ça à chaque fois je vais mettre un petit mot surprise voilà ce sera mignon donc vous voyez ils sont superbes hein voilà et qu'est-ce que je voulais ah oui moi je vais faire des petites perles comme ça 3D hein en vert alors voilà alors attention hein je sais pas si je vous l'ai dit euh il coule très très vite hein ce euh attention attention il coule vraiment extrêmement vite hein bon c'est juste un un petit truc que je vous dis parce que des fois ça met des gros pâtés alors qu'on veut faire des petites gouttelettes ok donc attention par contre c'est c'est superbe hein enfin moi j'aime beaucoup juste faire ça comme ça c'est juste pour voilà 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 d'accord d'accord et voilà et notre petite carte est terminée il ne suffit plus que de la décorer à volonté ok d'accord voilà vous pouvez euh vous amuser à décorer euh ah bah j'ai fait des bêtises mais ça c'est normal hein j'attends pas que ce soit sec j'ai fait mes petites billes là voilà ok bon bah voilà cette petite carte bon bah voilà cette petite carte ben euh je sais pas euh 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 vous l'appelez comme vous voulez c'est une petite carte pliée pop-up toute mignonne avec plein de petits messages si vous utilisez du papier noir vous pouvez écrire comme je vous le dis avec ces Metallic Brush Benz ils sont extra, vous voyez, en direct ils ont toutes les couleurs, enfin il y a 4 déclinaisons voilà voilà, voilà voilà et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto pas vite fait mais vous aura plu pour cette petite carte et puis je vous souhaite voilà, c'est trop mignon je vous souhaite comme d'habitude une belle journée tout plein de bonnes choses, prenez soin de vous en attendant le prochain tuto je vous fais plein de gros bisous et merci, merci d'être là et merci à tous les nouveaux allez, bisous, bisous, ciao